La situation était intenable. Laissant donc à son cousin Mardonios une force d'élite importante, à l'isme de Corinthe, on rassembla l'alliance panhélénique. Seule une bataille terrestre pourrait expulser les Perses. Mardonios devait pousser son adversaire à sortir de son trou. Faire la paix, mettre en porte-à-faux les Spartiates. Mardonios se résolut à marcher sur l'Athique. Quelle fut sa surprise, une armée immense rassemblée. Les Grecs s'étaient fortifiés dans les massifs du Citéron. Macistos attaqua le camp des Grecs. Les Athéniens se ruèrent sur lui et finirent par le tuer. Un biais de patience et psychologie s'installa. Profitons à présent de cette petite accalmie pour faire un petit peu les comptes des forces en présence. Car à présent, les Oplides Grecs sont séparés de leur ligne d'approvisionnement et donc de leur infanterie légère. Ils ne pourront pas recevoir ces derniers en renfort. De leur côté, les Perses, eux, ont rassemblé l'essentiel de leur troupe le long du fleuve à ce poste. Ils ont de très bonnes lignes d'approvisionnement dans l'arrière-pays où leur infanterie légère est présente elle aussi et d'où ils bénéficient de l'appui de la puissante cité de Thèbes. Et chaque camp peut observer son adversaire et finalement comptabiliser un petit peu les forces en présence. Et c'est ce que nous allons faire en suivant ici le récit d'Hérodote. Hérodote a grandement amplifié le nombre de Perses présents. Je vais vous donner les estimations que nous jugeons à présent un petit peu plus réalistes. Mardonios avait des troupes d'élite. On peut dire qu'il comptabilisait environ 10 000 à 15 000 cavaliers dont la moitié était Perse et l'autre moitié était soit Thessalien, soit Macédonien, soit surtout Thébain. En plus de cette puissante cavalerie, ils pouvaient compter sur 40 000 à 60 000 fantassins. Parmi eux, des très bons combattants, les Sahas, les Indiens, les Égyptiens, les Perses et l'élite de l'armée achéménide. Et enfin, 15 000 oplites grecques coalisés alliés des Perses. Attention, parmi ces 15 000 oplites, des oplites d'Ionie et des oplites surtout de la cité de Thèbes, toutes proches. Face à eux, eh bien, on a les Grecs. Hérodote est beaucoup plus précis sur leur nombre. Il nous dit qu'ils sont exactement 38 700 oplites. Nous allons en faire la liste. Je vous préviens, ça risque d'être un peu fastidieux. Mais au moins, il ne sera pas dit qu'aucun n'a été oublié. Il y a d'abord 10 000 spartiates et lacédémoniens. Car il ne faut pas confondre les 5 000 spartiates, oplites de la cité de Sparte, et les 5 000 perieques, c'est-à-dire des habitants de lacédémonie, mais qui ne sont pas si peu d'un spartiate. Collés à eux, 1500 Tégéens. Oui, car les Tégéens de tout temps ont toujours été les plus proches alliés des spartiates. 5 000 corinthiens. Je vous lis dans l'ordre de bataille allant de l'est à l'ouest, c'est-à-dire de l'aile droite à l'aile gauche. 5 000 corinthiens. 300 potidéens. 600 oplites d'Orchomène. 3 000 oplites de Cession. 800 d'Épidore. 1 000 de Trézène. 200 de Lepraon. 400 de Mycène et de Tyrente. 1 000 de Philios. 300 d'Hermione. 600 d'Érythrée et de Styra. 400 de Calcis. 500 d'Ambrakia. 800 de Lecade et d'Anoctérione. 200 de Palais. 500 d'Égyne. 3 000 oplites de Mégard. 600 de Platée. Et enfin, 8 000 oplites athéniens auxquels on ajoute leurs 300 archers. On a là à peu près l'ensemble des forces grecques présentes à la bataille de Platée puisque l'ensemble des troupes légères, les valets d'armes de chacun, restaient en arrière pour assurer l'approvisionnement. A peu de choses près, et malgré une légère supériorité des Perses, les forces étaient quand même équilibrées. Et aucun des camps n'avait intérêt à se risquer sur le champ de bataille adverse. C'est pourquoi les 8 jours dont je vous parlais vont se passer dans une attente plutôt calme, malgré quelques harcèlements quotidiens de la cavalerie terse qui vient tirer sur les quelques grecs qui se risquent à venir s'approvisionner en eau proche du fleuve Assopos plutôt qu'à la source de Gargassia. Pendant cette longue durée d'attente, chacun des commandants put estimer un petit peu mieux la position. D'un côté, Posanias avait tout le temps qu'il lui fallait pour attendre son adversaire. Il recevait jour après jour de plus en plus de renforts. Sa position était forte et ses approvisionnements sûrs. D'un autre côté, Mardonios le savait. Malgré un approvisionnement régulier, il craignait à tout instant des mauvaises nouvelles de sa propre flotte. Je vous rappelle que la bataille de Salabine n'avait pas mis en conscience les Perses vis-à-vis de leurs forces navales. et surtout craignait une révolte dans le nord de son territoire, en Calcidique, ça avait été le cas pendant l'hiver dernier, ou pire, en Lyonie, ce qui le forcerait à lever le camp et à venir aider Xerxes pour mater cette révolte. Ainsi, Mardonios ne pouvait pas attendre éternellement. Surtout qu'il souhaitait enfin une victoire finale et que les Grecs étaient là. Ils n'étaient plus sur les grandes hauteurs. Juste là, en contrebas, sur des petites collines, certes difficiles d'accès, mais proches d'une plaine. Et s'il arrivait à les forcer à en descendre, peut-être qu'ils pourraient être vainqueurs. En tout cas, il ne fallait surtout pas que ces derniers remontent sur les massifs du Citéron, ou pire, retournent à l'Isme de Corinthe. Ils les tenaient, les Grecs étaient sortis de leurs trous, ils devaient vaincre. Ainsi, dans ce duel psychologique, et malgré la brillance tactique de ce général qui était Mardonios, ce dernier fut comprain et forcé d'engager les hostilités et tenta des actions d'éclat. Ainsi, la nuit du huitième jour, il dépêcha en secret un fort contingent de cavaliers dans l'école. Ces derniers surprirent l'infanterie légère et plus de 500 chariots d'approvisionnement grec. En effet, depuis quelques temps, les Grecs avaient pris confiance dans leur position et surveillaient beaucoup moins bien cette ligne d'approvisionnement. Nombreux des troupes légères furent massacrés et les 500 chariots furent capturés par les terres qui les ramenaient en triomphe dans leur camp. A présent, la plupart des chariots d'approvisionnement refusaient de passer le col du Citéron, ils jugeaient cela bien trop dangereux et décidaient de rester dans les hauteurs. Les Grecs, en contrebas, étaient à présent isolés de leur ligne d'approvisionnement en nourriture et étaient dans une position délicate. Pourtant, Posanias, qui savait compter sur l'austérité de ces Spartiates, décida de se priver de nourriture. Il considérait que les quelques réserves suffiraient amplement. Eh oui, les Spartiates sont habitués à subir toutes les affres de la guerre, mais les autres Grecs, ce n'était pas le cas et la colère commençait à gronder dans le camp des Grecs. Cependant, en face, Mardonios, face à cette situation absurde, ne comprenait pas l'attentisme du général adverse. Il pensait que ce dernier soit attaquerait, soit s'engagerait dans un mouvement de repli, faute d'approvisionnement. Mais surtout, sa grande surprise fut de voir que, au loin, plus aucun chariot n'approvisionnait les Grecs, alors même que lui-même ne tenait pas ces routes-là. Les Grecs avaient surestimé la force d'intervention des Perses, qui n'avaient pu avoir lieu que, en secret, et la nuit. Mardonios, face à cet attentisme, considéra que son adversaire, finalement, était peut-être moins malin qu'il ne le pensait. Et, au soir du 11e jour, il rassembla son état-major pour décider d'une offensive majeure le lendemain matin, destinée à attaquer les Grecs, mais surtout à contourner leur position, à se mettre sur les hauteurs, et à les encercler complètement, et à les isoler définitivement de leur ligne d'approvisionnement. Si les Grecs étaient assez bêtes pour rester en contrebas sans éviter de les charger, et qu'ils décidiaient d'attendre, et bien qu'ils attendent, et qu'ils meurent de faim. Et ce plan, il aurait pu marcher. Cependant, dans son état-major, il y avait des tops, et notamment un agent d'ongue du nom d'Alexandre de Macédoine. Vous savez, ce roi macédonien, dont je vous ai déjà parlé, qui avait découragé les Grecs à rester au col de Tempée, qui avait fait la proposition de Mardonios à Athènes, pour que les Athéniens rejoignent le camp des Perses. Et bien, cet agent de liaison, on va dire, pour les Perses, Alexandre, était en réalité un philelène. Il aimait énormément le camp grec, et il aimait surtout sa propre dynastie, descendante de Grecs, et qui, depuis peu, était soumise aux Perses. Son intérêt était que les Perses soient défaits pour s'émanciper de cette tutelle. Cependant, il ne devait pas prendre trop de risques, car si, des fois, les Perses venaient à gagner, et bien, le royaume de Macédoine, s'il s'était rangé dans le camp des Grecs, ou si on apprenait que son roi avait trahi le camp des Perses, risquait de subir de graves ravages. C'est pourquoi, en secret, la nuit, juste après l'état-major, il descendit le fleuve Assopos, atteint les postes de surveillance des Athéniens, et demanda à voir leur commandant, Aristide. Il lui confia un message destiné à Pausanias. Attention, tenez-vous prêts, demain, les Perses vont tenter une attaque générale, et vont vous contourner. Empêchez-les de le faire, gardez votre position, et, surtout, n'oubliez pas, les Perses, eux aussi, ont des difficultés d'approvisionnement, la victoire est proche. Je m'appelle Alexandre de Macédoine, je ne souhaite pas que mon nom ne soit connu, hormis par les commandants. Évidemment, il ne voulait pas que les hommes de troupes, s'ils étaient capturés, soient torturés, et puissent révéler cette infâme trahison aux Perses en cas de défaite. Et d'un autre côté, les commandants sauraient à qui ils devraient leur victoire, si, par bonheur, ils l'emportaient le lendemain. Alexandre revint tranquillement dans le camp des Perses, et le lendemain, l'attaque eut lieu. À l'aube, les Perses commençaient à traverser le fleuve à Sopos, et face à eux, sur les premières hauteurs, étaient bien rangées les phalanges d'Hoplix. Mardonios, contraint et forcé, ne pouvait plus repousser plus longtemps l'attaque, et décida de lancer l'assaut. Cependant, un bon tacticien, Mardonios, refusa de s'engager au corps à corps. Il privilégia une guerre de harcèlement, avec tous ses harcés, et sa cavalerie montée. Tant est si bien qu'il finit par faire une rapide percée au niveau de la source de Gargatha, et réussit rapidement à souiller l'eau qui était présente. Les Grecs étaient privés de nourriture et d'eau. Leur situation allait être intenable. En plein milieu de la journée, les commandants grecs se rassemblèrent pour discuter de la situation périlleuse. Face à la pression des Perses, il fut décidé d'attendre la tombée de la nuit, pour décider de la suite des opérations. Et c'est ainsi que pendant toute cette onzième journée, les Grecs subirent avec patience les tirs de leur adversaire, sans pouvoir leur rendre un seul coup. À la nuit tombée, la décision fut prise de se replier à nouveau sur les hauteurs du Citéron. Pausanias avait en effet pu constater que la position était intenable, et qu'il fallait reculer en direction de l'île de Platée, un endroit où un fleuve fait comme deux bras et encercle une petite île, un endroit où ils auraient de l'eau en abondance, où ils seraient plus proches de la ligne de nourriture. Cependant, cela ne convenait pas parfaitement à Pausanias. L'engagement avait failli avoir lieu la veille, et s'il se reculait, il avait peur que les Perses refusent de les attaquer sur les hauteurs. C'est pourquoi un nouveau plan fut établi. On donne à l'ordre, au centre du dispositif, constitué de l'ensemble des cités coalisées, hormis les Platéens et les Athéniens sur la gauche, et de l'autre, les Spartiates et les Tégéens sur la droite, de se replier en premier sur les hauteurs. Mais alors que les combattants étaient épuisés par une journée de combat, n'avaient pas bu, et se repliaient en pleine nuit, ils se perdirent, et reculèrent bien plus qu'ils n'étaient prévus dans le plan. Au milieu de la nuit, on commença la retraite des Athéniens et des Spartiates. Et là, intervient une anecdote d'Hérodote tout à fait surprenante. Alors que la manœuvre devait être engagée, un Spartiate, du nom d'Amon Parathos, qui était ni plus ni moins qu'un commandant d'un régiment Spartiate, plus de 600 Spartiates, refusa de reculer. Il dit tout simplement que sa taxi, c'est-à-dire sa place de combat, elle était là, que sa cité l'avait envoyée pour avancer et ne pas reculer, et qu'il en avait marre des manœuvres, et qu'il attendrait les ennemis ici. Posanias engagea de longues discussions avec ce dernier, jusqu'à l'aube, si bien qu'ils finirent par être en retard et que le lendemain matin, l'essentiel des troupes Spartiates n'avait pas effectué leur retraite. Là, c'est la version d'Hérodote, qui se moque un petit peu des Spartiates. Je peux vous dire que, connaissant bien cette cité, une telle attitude serait intolérable et que immédiatement un officier qui se révolterait contre son stratège serait mis à mort. C'est pour moi une anecdote qui masque en réalité une stratégie de Posanias. Il va décider en réalité de retarder sa retraite. Il a annoncé à son temps qu'en effet, on se retirait vers une position plus favorable, chose acceptable dans l'esprit de ses alliés, qui sont moins aguerris à la guerre, mais lui, au contraire, décide de prendre l'arrière-garde et de la confier à un de ses meilleurs commandants, justement, à Montpharethos. Tandis que les Athéliens se replient au niveau du flanc gauche, tardivement, Athéniens, qui sont de très bons combattants, il le sait tout de même puisqu'ils ont affronté à de nombreuses reprises les Perses, lui-même va attendre l'aube pour commencer sa manœuvre de retraite et va laisser en arrière-garde, loin de ses propres troupes, une partie de ses hommes pour servir d'appât auprès des Perses. Je vous rappelle que l'Esparsate était expert dans ses manœuvres en pleine bataille, durant notamment les thermopiles, Léonidas, en plein cœur de la mêlée, avait effectué une fausse retraite et une contre-attaque. Et bien là, l'Esparsate vont utiliser cette tactique mais sur un plan stratégique un peu plus large sur tout le champ de bataille. Au petit matin, lorsque Mardonios va se lever avec toute l'armée perse, que vont-ils voir face à eux ? Et bien ils vont voir une armée grecque apparemment désorganisée. L'armée du centre a complètement disparu, d'ailleurs bien trop, même pour Posanias puisqu'elle est partie trop loin. et ils voient d'un côté les Athéniens en plein repli sur leur flanc gauche et sur le flanc droit de l'armée grecque des Spartiates en retraite désordonnée, chose tout à fait surprenante, avec surtout, en arrière-garde, un fort contingent complètement isolé. L'occasion est beaucoup trop belle. Ces derniers sont non plus sur les hauteurs des collines, mais sont en plus dans des plaines. Il sait qu'ils n'ont pas bu de la nuit et surtout, il se dit que s'il attend trop longtemps, ces derniers auront le temps de rejoindre les hauteurs du Citéron et qu'à présent, les Grecs n'en descendront plus et que sa bataille décisive, il ne l'aura pas. Mardonios, confiant, lance l'assaut. Il traverse alors le fleuve avec l'ensemble de ses troupes et se rue sur l'adversaire. Héronote nous dit même qu'ils se sont rués n'importe comment. Regardez ce qu'il nous dit. Ils se ruèrent sans respecter les rangs ni les formations. Ils se jetèrent en avant pêle-mêle, en hurlant, ne doutant pas un seul instant qu'ils n'allaient faire qu'une boutique de physiciens. Et la chose fut si soudain que même les Spartiates furent surpris. L'arrière-garde eut à peine le temps de rejoindre le gros de l'armée pour se retourner et affronter avec les 10 000 Zoplites, l'Acédémenien et les 1500 TG1 le gros de toute l'aile gauche perse avec l'élite de leurs combattants. Le choc fut terrible mais surtout ce ne fut pas ce que les Spartiates attendaient. Car, comme alors à le coutumé, les Perches, au lieu de charger au corps à corps, s'avancèrent au plus près, dressèrent un immense mur de bouclier et derrière l'intégralité de l'armée couvraient le soleil de leurs flèches et attaquaient les Spartiates très durement. Mais cette fois-ci, les Spartiates n'étaient plus dans une aussi bonne position qu'auparavant. De plus, privés de son centre, ils allaient être contournés et la cavalerie terse commençait à les harceler sur les flancs. Dans une telle extrémité, les Spartiates durent appeler à l'aide les Athéniens. Ils savaient que ces derniers n'étaient pas très loin. Sur le flanc gauche, ils avaient entamé une retraite à peu près au même moment. Mais malheureusement, les Athéniens ne purent ni leur envoi du Désotique ni les précieux archers car eux-mêmes étaient accrochés par la cavalerie chrétsalienne, macédonienne et déossienne. Et juste après cette première charge de cavalerie, les Athéniens eurent à subir l'assaut terrible des phalanges de Thébène. 15 000 oplites se ruaient sur les 8 000 Athéniens. Le choc entre les deux formations fut conséquent. On nous dit même qu'au moment de l'impact, un certain Stophanès, un Athénien, avait réussi à s'attacher une encre autour de la ceinture et à la jeter au sol pour ne pas reculer d'un seul pas. Évidemment, c'est une légende qui nous est rapportée par Hérodote et même lui avoue que potentiellement ce serait plutôt un guerrier très combatif qui a tenu son rang et qui avait peint sur son bouclier une encre pour symboliser sa volonté de ne jamais reculer. Cela est bien plus probable mais surtout, cela nous explique ce choc entre ces deux formations qui empêcha les Athéniens de secourir les Spartiates. Les Spartiates se retrouvaient donc isolés. Par chance pour eux, le centre de Mardonios mené par un commandant Artabaz, un rival politique et qui avait la tendance à l'extrême prudence, avait avancé beaucoup trop doucement et avait été retardé par des collines. Tant et si bien que finalement, les Spartiates et leurs alliés TG1, bien qu'assaillis par une force bien plus nombreuse et qui commençaient à subir un contournement, n'eurent pas à subir l'enveloppement du centre adverse. Posanias prit alors la meilleure des décisions. Plutôt que de tenter une immédiate contre-attaque sur l'infanterie adverse, à un moment où elle pourrait se retirer, laisser l'infanterie Spartiate s'enfoncer et s'engouffrer dans un étroit goulot d'étranglement et être encerclé par leur adversaire, Posanias décida, tant pis, de subir les tirs innombrables des Perses. C'est d'ailleurs dans cet instant terrible que Calicrate, le plus beau, le plus jeune et le plus fort des Spartiates, reçut une flèche en pleine poitrine. Ce dernier ne se plaignit aucunement de la mort qui venait, mais par contre regretta de n'avoir pu porter un seul coup à l'adversaire Aïch. Et nombreux furent les Oplits Spartiates et Tégien à tomber dans ses débuts du combat sans pouvoir répliquer d'aucune manière. Posanias, pour retenir ses hommes, faisait donner sous l'appui de flèche des sacrifices. Des sacrifices qui toujours étaient évidemment pessimistes et défavorables à un assaut immédiat. Par ce moyen, Posanias réussissait avec la religion à tenir ses hommes et à les retenir assez longtemps. Il savait qu'il devait attendre l'arrivée de son centre qui finirait bien par arriver et ainsi appuyer sur ses flancs il pourrait avancer et venir au corps à corps. De plus, il voyait ce qui était en train de se passer. Les Perses, bien trop confiants, avaient tous passé le fleuve. Derrière eux, aucune possibilité de retraite. D'autant plus que l'arrière-garde se massait à présent derrière l'aile gauche des Perses. Tant et si bien que la cavalerie habituée au harcèlement et leurs archers ne pourraient pas reculer en cas de charge de fuite. Tout à coup, n'y tenant plus, les Tégiates décidèrent de charger les Perses. Derrière eux, Posanias vit son centre qui arrivait de manière dispersée certes, mais en renfort. Le moment était venu. il fit un dernier sacrifice. Cette fois-ci, les entrailles étaient favorables et il donna l'ordre de la charge. La phalange spartiate en ordre, bien organisée, se rua sur la ligne de bataille des Perses. Dans ce combat terrible, les Perses furent évidemment le dessus. Leurs boucliers furent renversés et là, les archers perses commencèrent à subir durement l'impact de la phalange spartiate. Pendant ce temps-là, sur le flanc gauche, les Athéniens commençaient à subir la poussée des Thébains et menacer d'être encerclés par la cavalerie thébène. Tout à coup, le centre revenait enfin. Le retard de ce dernier était dû au fait qu'ils avaient été bien trop loin en retrait dans la manœuvre de la veille et n'avaient pas été prévenus de la stratégie de Fosanias et du coup, durent rapidement au pas de course venir dans le champ de bataille. Cependant, ils arrivèrent pour la plupart dispersés. Notamment, 7000 oplites de Mégare, de Puglion et d'autres cités coalisées se ruèrent dans la plaine pour venir en aide aux Athéniens. Les Thébains avec leur cavalerie voyant cela, plus de 5000 Thessaliens et les Thébains chargèrent les oplites dispersés. Ils infligèrent plus de 600 morts parmi les oplites qui n'avaient pas eu le temps de former leur phalange et les dispersèrent et les poursuivirent dans les montagnes. Hérodote dit qu'ils mourirent sans gloire et dans le déshonneur. Cependant, ce ne fut pas un sacrifice inutile. Tout d'abord, ce regain d'énergie dû au renfort avait désengagé la cavalerie adverse de la phalanche athénienne, ce qui lui permit de prendre le dessus sur celle des Thébains. Les Athéniens, en plus de ça, avaient vu que leur renfort était présent et avaient vu aussi que la cavalerie ne reviendrait pas les attaquer. On le savait que trop bien, les cavaliers, lorsqu'ils poursuivent une proie en déroute, ne la lâchent plus pour éviter qu'elle ne se reforme. Ainsi, ils avaient à présent leur plan complètement dégagé et purent prendre le dessus sur ce côté-là du Perse. De l'autre, ce fut l'arrivée des Corinthiens et d'autres cités coalisées qui venaient en aide aux Spartiates. Face à ce spectacle, Artabaz, qui commandait le centre, bien trop prudent, prit une décision fatidique pour le camp des Perses. Plutôt que de se ruer dans la bataille et d'aider son commandant et ses compatriotes perses, il décida de sauver les corps d'élite indien, sas et égyptien et de se retirer avec les Medes du champ de bataille. Ainsi, il privait Mardonios de son centre et ses Corinthiens se mirent à le poursuivre. Les Perses de l'aile droite, à présent isolés, subissant le choc des bouclines spartiates, se battaient avec l'énergie du désespoir. Menés par leur commandant en première ligne, Mardonios et mille combattants des lits de Perses, malgré tout, ils se battaient bien, brisant les lances de leurs adversaires, s'emparant de leurs boucliers pour les faire chuter. Mais malheureusement, l'équipement était en défaveur des Perses. Les oplits spartiates et TG1 bénéficiaient d'une protection beaucoup plus puissante. Des armures, des boucliers, des casques, des knemides qui les protégeaient de la tête aux pieds. Là où les Perses, une fois leurs grands murs de boucliers abattus, ne pouvaient se battre qu'avec des couteaux-là et des boucliers en nausée. Rapidement, ils hurlent dessus, mais ils tarrent bon tant que leur commandant était en vie. C'est d'ailleurs durant cet engagement qu'Aristodemos, le seul survivant spartiate de la bataille de Thermopyles qui avait subi ce déshonneur pendant plus de un an, décida de sortir des rangs et d'aller au devant de la mort pour racheter son honneur. Il pourfendit ainsi plusieurs Perses, ouvrit une brèche dans la ligne adverse avant de tomber. Pour autant, le prix du meilleur spartiate ne fut pas donné à Aristodemos dans ce combat. On lui reconnut qu'il avait racheté son honneur, mais cependant, comme il avait quitté les rangs pour effectuer ce sacrifice et qu'il avait cherché la mort volontairement, on préféra la donner à Posidonos qui était mort au premier rang en se battant jusqu'au bout et en tenant son rang. Un meilleur exemple pour la jeunesse spartiate qu'un fou qui sort des rangs pour racheter un honneur perdu. Et c'est alors qu'au cœur de cette mêlée générale, Mardonios, du haut de son cheval blanc, triomphant, se battant comme un héros des légendes de Gilgamesh et du Moyen-Orient, succomba des coups de lance d'un adversaire spartiate à Ménestos. À ce moment-là fatidique de la bataille, les Perses, voyant tomber leur commandant, décidèrent de s'enfuir. La victoire revenait aux Grecs. Sur tout le champ de bataille, ce sont bien les Grecs qui avaient triomphé. Les Athéniens, de leur côté, avaient fini par faire reculer les Thébains qui, apprenant le retrait du centre avec Artabase, décidèrent eux aussi de reculer en direction de la ville de Thèbes. Mais les Athéniens les pressaient tant et si bien qu'un nouvel affrontement ait lieu et cette fois-ci, les Athéniens hurlent dessus et plus de 300 Thébains y les sert la vie. Cependant, l'essentiel des forces coalisées grecques purent se replier dans la cité de Thèbes et de l'autre, le centre d'Artabase et des Perses pu s'enfuir et quitter finalement la Grèce et rejoindre la Perse. Enfin, sur la droite, les Spartiates avaient écrasé les Perses et ces derniers se réfugièrent dans leur baraquement. Là, acculés, plus de 10 000 Perses se bâtirent avec l'énergie du désespoir. Du haut de leur palissade, ils accablaient de très leurs adversaires. Les Athéniens et les Platéens, revenus de leur poursuite, tentèrent d'y pénétrer mais y subirent de très nombreuses faires. C'est alors que les Pégiates réussirent à faire une brèche dans la palissade adverse s'engouffrèrent dans celle dernière et commencèrent le massacre. Ce fut alors le moment de la boucherie et sur les 10 000 Perses qui s'étaient réfugiés, seuls 3 000 réussirent à survivre. Un butin colossal fut amassé. Plein de métaux précieux, de l'or, de l'argent, de la vaisselle. Dans le camp de Mardonios, on trouva les abreuvoirs en bronze des chevaux qui furent érigés par les Pégiates en honneur des divinités et de cette victoire. On captura des esclaves, des femmes, des chevaux, même des chameaux. Les Perses étaient couverts de soies précieuses. Ce butin immense, selon certains, a même amoli la Grèce pendant des décennies. Mais la victoire était totale. L'ombre de la Perse n'obscurrait plus jamais le soleil de la Grèce. Cependant, ce n'est pas là la fin des guerres médiques. Cette bataille finale de Platée scelle certes le destin et nous savons à présent que les Grecs triompheront des Perses. Cependant, il me restera quelques leçons pour vous parler de la conclusion de cette guerre médique et des conséquences qu'elle a eues sur ce petit microcosme qu'était la Grèce de la période archaïque. Mais cela, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada